Le VAR, la parole est à Jacques Cresta pour le groupe socialiste républicain et citoyen. Merci Monsieur le Président. J'ai une interrogation pour ma part plus spécifiquement sur la généralisation de la norme MPEG 4. Cette évolution des normes de diffusion est une évolution dans la durée qui s'inscrit dans des modifications progressives, lancement de la TNT en 2005, généralisation en 2011 et fin de la diffusion en analogique et dorénavant la généralisation du code vidéo MPEG 4 propice à la diffusion en haute définition. Néanmoins, chacune de ces évolutions provoque de nécessaires investissements tant pour les diffuseurs que pour les téléspectateurs. Je m'interroge donc d'abord sur la pérennité des matériels dont nos concitoyens devront s'équiper pour pouvoir continuer à regarder leurs programmes diffusés. Qu'il s'agisse des postes de télévision ou des adaptateurs à connecter au modèle ancien, leur technologie sera-t-elle adaptée aux nouvelles évolutions prévisibles ? Que connaîtront dans le futur les normes de codage vidéo ? Ensuite, je m'interroge sur les investissements que devront faire les petites chaînes de la TNT pour modifier le codage vidéo de leurs programmes. Cet investissement ne leur sera-t-il pas difficile, alors que le passage au MPEG 4 risque d'occasionner des baisses d'audience, certes temporaires, mais susceptibles de baisser leurs recettes ? Merci Jacques. Merci.